Dans l'épisode précédent nous avons implémenté la possibilité de tirer des projectiles avec notre arme et dans cet épisode nous allons voir cette fois-ci comment faire des dégâts aux ennemis. Salut les game devs et bienvenue sur Unreal Banana, la formation dédiée aux débutants qui vous donne la banane puisque vous n'avez qu'à la payer avec un like et un commentaire. Alors avant de continuer, n'oubliez surtout pas de payer votre vidéo en cliquant sur le petit pouce bleu ci-dessous, en laissant un commentaire sympa du genre « j'ai la banane » et en partageant ça autour de vous. Allez c'est parti ! Donc là de retour dans le projet Unreal que nous codons depuis le début de cette série, je vous invite d'ailleurs à regarder la série depuis le début en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la zone de description ci-dessous. Et si vous vous rappelez bien dans la classe BP underscore Character nous avons implémenté les fonctions Update Health Points qui permet de gérer les points de vie d'un personnage de notre jeu et Update Is Dead qui permet de gérer la mort d'un personnage de notre jeu. Donc nous ce qu'on veut c'est pouvoir faire appel à ces fonctions là à chaque fois qu'un projectile va toucher l'ennemi. On veut que du coup lorsque je vais lancer le jeu et qu'un projectile va toucher l'ennemi il va lui dire « Hep, je t'ai touché, je t'ai fait tant de points de dégâts parce que c'est le nombre de dégâts que je fais ». Maintenant à toi de gérer tes points de vie et de vérifier si tu dois mourir ou pas. Et comment est-ce qu'on va faire ça ? On va utiliser ce qu'on appelle les Blueprint Interface. Alors Blueprint Interface ou Interface c'est quoi ? Je vais essayer de vous expliquer ça de manière simple parce que je sais que c'est quelque chose que les débutants ont souvent du mal à comprendre. En gros une interface ça permet juste à deux Blueprints de communiquer entre eux sans forcément savoir de quelle classe est l'autre Blueprint. Donc du coup si par exemple le projectile va toucher quelque chose, on s'en fout de savoir s'il s'agit du décor ou d'un ennemi, on veut juste pouvoir faire des dégâts à cette chose là. Donc si on touche l'ennemi, l'ennemi va perdre des points de vie et si on touche le décor, le décor va être détruit par exemple. Et comment est-ce qu'on définit ça ? En gros on va créer une interface et cette interface va juste contenir des sortes de promesses. En gros on va dire dans cette interface « Ok, il y a une fonction qui va s'appeler faire des dégâts ». Ensuite cette interface là, on va brancher dans l'ennemi et dans le décor par exemple. Et c'est eux qui vont devoir implémenter la fonction « Faire des dégâts ». Résultat, lorsque le projectile va toucher quelque chose, on ne va plus chercher à comprendre s'il s'agit d'un ennemi ou du décor, on va juste chercher à comprendre est-ce que cet objet là, l'objet que j'ai touché, possède l'interface. Donc est-ce que l'interface est branchée sur cet objet là ou est-ce que l'interface est implémentée sur cet objet là ? Dans ce cas là, si c'est le cas, je sais que je peux lui faire des dégâts. Donc ça paraît un petit peu compliqué comme ça peut-être, on va essayer de passer à la pratique tout de suite et vous allez comprendre plus en détail comment ça fonctionne. Donc là, nous allons créer notre Blueprint Interface et pour ce faire, je vais faire un clic droit ici. Ensuite « Blueprints » et « Blueprint Interface ». Mais avant de cliquer, si vous laissez la petite boîte de dialogue ici, vous allez voir qu'il y a la petite définition qui permet de mieux comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Donc là je vais vous traduire ça. En gros, une Blueprint Interface, c'est une collection d'une ou plusieurs fonctions qui contiennent seulement le nom et pas l'implémentation qui peuvent être ajoutées à d'autres Blueprints. Ensuite, chacun de ces autres Blueprints doit lui-même implémenter cette fonction là de la manière qu'il souhaite. Donc ici je vais cliquer sur « Blueprint Interface » et comme c'est une Blueprint Interface on va appeler ça « BPI » donc « Blueprint Interface underscore Damageable » donc quelque chose qui peut recevoir des dégâts. Donc je vais ouvrir ça et là vous allez voir que nous avons déjà une première fonction « New Function Zero » qui est présentée. Donc cette fonction là, je vais venir cliquer ici, je vais renommer ça en appuyant sur « F2 » et je vais appeler ça « Affect Health » On va affecter les points de vie. Donc « Affect Health » Ensuite ici les inputs, je vais cliquer sur « New Parameter » Je vais choisir un « Float » et je vais appeler ça « Delta » Donc « Affect Health » qu'est-ce que c'est ? C'est une fonction qui va changer les points de vie d'un objet, que ce soit le héros, l'ennemi ou du décor par exemple. On va lui appliquer un « Delta » Donc pour rappel, le « Delta » c'est une différence qui permet de changer les points de vie. Et vous avez peut-être remarqué quelque chose, c'est que là, si jamais j'essaye de tirer un câble ou même de faire un clic droit, il ne se passe rien du tout. Pourquoi ? Parce que ce graphe là est en mode « Read Only » En mode « Lecture Seul » C'est à dire que pour rappel, une interface n'implémente pas ces fonctions. C'est juste des promesses qui permettent de dire que si jamais cette interface est branchée sur un Blueprint, donc si le Blueprint implémente cette interface là, on a la promesse que ce Blueprint va contenir une fonction qui s'appelle « Affect Health » Donc plutôt que de faire un cast pour vérifier la classe d'un Blueprint, on va juste vérifier est-ce qu'il contient une fonction ou non. Donc ce qu'il faut savoir c'est que là, maintenant que j'ai implémenté ça, que j'ai défini cette fonction-là dans le « BPI Damageable » Vous allez voir que n'importe quel Blueprint peut communiquer avec cette interface. Donc par exemple je vais prendre le « Gun » Ici, si je fais appel à la fonction clic droit « Affect Health » Vous pouvez voir qu'on peut envoyer un message à un autre objet. Donc en gros ici on va demander l'autre acteur en question et on va envoyer cette interface-là, ce message-là qui va dire écoute, si tu as la fonction « Affect Health » d'implémenter, donc si tu implémentes l'interface « BPI Damageable » dans ce cas-là tu peux recevoir des dégâts. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un message ? C'est tout simplement parce qu'on va envoyer le message à l'interface « BPI Damageable » qui elle va envoyer ensuite ce message à l'objet qui implémente l'interface. Donc là maintenant que l'interface a été créée, nous allons pouvoir la brancher sur un ennemi pour qu'il puisse recevoir des dégâts. Donc je vais ouvrir le BP Ennemi ici et là si vous allez dans « Class Settings » vous avez « Class Options » « Blueprint Options » et « Interfaces » Donc nous ce qui nous intéresse c'est cette partie-là. Ici on a « Implemented Interfaces » qui permet de savoir quelles sont les interfaces qui ont été branchées sur ce Blueprint. Pour l'instant on n'en a pas et donc on va ajouter la nôtre. Je vais cliquer ici sur « Add » Je vais taper « BPI » et on a « Damageable » Une fois que je vais cliquer, vous allez voir ici qu'il y aura quelque chose qui va changer. Donc je vais cliquer sur « BPI Damageable » et donc là on a une partie « Interfaces » qui apparaît avec « Affect Health » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en gros que maintenant qu'on a branché ça ici, on doit implémenter cette fonction-là. C'est comme si le Blueprint Ennemi avait forcément cette fonction-là et donc on est amené à faire appel à cette fonction. Donc j'ai cliqué sur « Compiler » et comment est-ce qu'on va implémenter ça ? Je vais faire un clic droit et ensuite « Implement Event » Donc là ça va me créer un événement avec ce petit logo qui veut dire qu'il s'agit d'un événement lié à une interface. Et donc là maintenant il ne nous reste plus qu'à implémenter tout ça. Donc plutôt nous avons créé une fonction donc dans le BP Caractères ici qui permettait de gérer les points de vie. Donc c'est « Update Health Points » On va faire appel à cette fonction-là ici. Donc là je vais faire un clic droit « Update Health Points » et je vais brancher ça là. Et vu qu'on a le même Delta ici et ici, on va brancher ça ici. Donc une fois que ça c'est fait, ici on a le « New Health » qui représente en fait les points de vie mis à jour. Donc on va afficher ça à l'écran histoire de savoir que les points de vie sont bien mis à jour. Donc ici je vais tirer un câble. Je vais faire un « Print String » qui permet d'afficher un message à l'écran. Et je vais brancher le « New Health » directement ici. Donc là vous allez voir qu'il va afficher « Convert Float to String » Et en fait Unreal vient avec des fonctions prédéfinies qui permettent de dire « Ok, ce que tu branches là, ce n'est pas forcément un String, ce n'est pas une chaîne de caractères mais c'est bien un nombre et je vais convertir ça de manière à ce qu'il puisse être affiché à l'écran. Donc une fois que nous allons faire des dégâts à l'ennemi, on va changer ses points de vie, on va afficher les points de vie mis à jour. Et si vous vous rappelez bien dans la fonction « Update Health Points » si je double clique dessus, on a bien un appel ici aussi à la fonction « Update Is Dead » Donc on vérifie si le personnage n'est pas censé mourir. Donc on met à jour le boolean « Is Dead » Et du coup ici dans le BP Ennemi, ce que je vais faire c'est que je vais vérifier le boolean « Is Dead » Donc je vais faire un clic droit « Get Is Dead » pour récupérer le boolean « Is Dead » Et étant donné qu'il a été mis à jour, nous allons vérifier tout ça. Donc je vais faire un « Branch » Voilà, je vais brancher ça là. Et si jamais l'ennemi a son boolean qui est mis à « Is Dead » il est donc censé mourir. Et sur Unreal Engine, pour détruire un objet, pour le faire mourir, on fait appel à une fonction qui s'appelle « Destroy Actor » Ça va détruire un acteur. Donc je vais brancher ça dans « True » Donc ici, je récapitule. En gros, lorsqu'on va faire appel à l'événement « Affect Health » qui provient de l'interface, on va faire appel à la fonction « Update Health Points » qui va mettre à jour les points de vie. Et qui va mettre à jour aussi le boolean « Is Dead » si jamais le perso est censé mourir. Ensuite on va afficher les nouveaux points de vie à l'écran. Et si jamais le perso est censé mourir, on va le détruire. Donc là, du coup, avant de terminer cette partie, je vais ajouter un petit commentaire. Donc je sélectionne tout ça. J'appuie sur la touche « C » de mon clavier. Je vais appeler ça « Gestion des Dégâts » Voilà. Et maintenant nous allons passer à la partie qui va nous permettre de faire appel à cette partie là directement depuis le projectile lorsqu'il va toucher un ennemi. Donc là, je vais ouvrir le BP Projectile. Et comment est-ce qu'on va vérifier s'il touche un ennemi ? On va faire appel à la fonction « Event Actor Begin Overlap » qui est proposé par défaut ici. Donc peut-être que vous avez supprimé sans faire exprès cette partie là. Pour faire appel à ça, vous allez faire un clic droit et vous allez taper « Begin Overlap ». Vous aurez « Event Actor Begin Overlap » Donc comment est-ce que ça fonctionne cet événement là ? En gros, il va être rappelé à chaque fois que notre acteur, donc le BP Projectile en question ici, va toucher un autre acteur. Donc ici, on a le projectile qui est là. Et à chaque fois qu'il va entrer en collision avec un autre acteur, on va faire appel à cette partie là. Du coup, il nous faudra traiter « Est-ce que l'autre acteur c'est un ennemi ? » Ou « Est-ce qu'il implémente l'interface en question ? » Vous l'aurez deviné. Donc ici, avant de continuer, je vais quand même vérifier quelque chose. Plus tôt, on a créé cette « Collision Sphere ». Et c'est ce truc là qui va permettre de vérifier si on entre en contact avec un ennemi, un mur ou autre chose. Ce truc là ici, c'est juste cosmétique. Donc c'est le mesh du coup. Vous allez sélectionner le projectile mesh et vous allez vérifier ici que nous avons bien « No Collision ». Ensuite le « Can Character Step Up » on peut mettre ça aussi à « No » Donc vous décochez ça. Vous mettez ça à « No » et ça à « No Collision ». Au moins ce truc là, il va juste être cosmétique. Il va juste être là pour représenter un laser. Et c'est vraiment lui qui va gérer les collisions. Donc le fameux « Collision Sphere ». Donc pour le « Collision Sphere » vous allez venir mettre ici. Au lieu de mettre « Overlap All Dynamic » vous allez cliquer et vous allez mettre « Overlap Only Pawn ». En gros, ça veut dire que ce truc là va prendre en compte les collisions seulement avec les Pawns. Donc pour rappel, les ennemis de l'entre-jeu et le héros héritent de la classe « Character » qui est l'hérite de la classe Pawn. Donc du coup, ça fonctionne tout à fait. Donc là je vais compiler ça, je vais venir dans le « Begin Overlap ». Donc cette partie là va être appelée à chaque fois que ce truc là va entrer en collision avec un Pawn. Et comment est-ce qu'on va faire ça ? On va d'abord vérifier si l'objet en question implémente l'interface « BPI Damageable ». Pour ce faire je vais faire appel à un « Branch ». Je vais vous montrer une petite astuce pour appeler un « Branch » rapidement. Vous allez maintenir la touche « B » de votre clavier enfoncé et vous allez faire un clic gauche. Ça va vous créer un « Branch » automatiquement. Donc vous allez brancher ça là. Et ensuite le « Other Actor » vous allez tirer un câble ici. Et vous allez taper « Those Implement Interface » cette fonction là. Vous allez brancher ça là. Et ensuite vous allez venir choisir ici dans « Interface » « BPI Damageable ». Alors qu'est-ce que je viens de faire ? En gros ici le « Event Actor Begin Overlap » va être appelé lorsqu'on va toucher un autre objet du type Pawn. Cet autre objet du type Pawn va être référencé là. Donc lorsque le projectile va toucher un ennemi, l'ennemi va être référencé ici. On sait juste que c'est un acteur. On ne sait pas forcément que c'est un ennemi. On va vérifier. Est-ce qu'il implémente l'interface « Damageable » ? Donc est-ce qu'il peut recevoir des dégâts ? Est-ce que l'interface est branchée sur l'ennemi ? Si c'est le cas, dans ce cas là, on va prendre l'ennemi en question. Et on va appeler la fonction de l'interface qui s'appelle « Affect Health ». Donc là en gros à ce stade là, l'ennemi qui est passé dans la fonction « Actor Begin Overlap » ici, c'est juste un acteur. On ne sait pas que c'est un ennemi mais on sait juste qu'il implémente l'interface « BPI Damageable » et il peut donc recevoir des dégâts. Donc là je double-clic sur tout ça pour faire un petit peu d'espace. Je vais brancher ici. Donc s'il implémente l'interface, on va faire des dégâts. Et combien de dégâts est-ce que nous allons faire ? Dans mon cas, on va faire beaucoup de dégâts. On va faire quelque chose comme « moins 50 » pour faire des dégâts de 50. Je vais faire un clic droit ici « Promote to Variable » pour stocker ça. Dans une variable, je vais appeler ça « Damage Amount » Voilà, je vais brancher ça. Ensuite je vais compiler. Donc là je vais lancer l'exécution pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc je fais des dégâts à l'ennemi. On a bien les points de vie qui apparaissent sur la gauche et il meurt assez rapidement. Donc pour mieux voir tout ça, je vais changer les points de dégâts à « moins 5 » par exemple. Juste pour que vous voyez comment est-ce que c'est mis à jour. Voilà, et donc lorsque je fais des dégâts à l'ennemi, hop, on a bien ces points de vie qui descendent. 85, 50, 45 et tout. Et lorsqu'il atteint 0, il meurt. Donc maintenant on va faire un autre truc important. C'est que en gros si jamais je lance l'exécution et que je touche l'ennemi, vous allez voir que le projectile traverse l'ennemi. Ok, il fait des dégâts mais il traverse l'ennemi. Nous on ne veut pas un comportement comme ça. On veut que le projectile lorsqu'il touche un ennemi, on veut qu'il soit détruit. Donc ici je vais faire un « Destroy Actor » Voilà celui-là. Et on va laisser le « Self » pour dire que le projectile lorsqu'il a touché quelque chose qui peut recevoir des dégâts, on veut qu'il soit détruit. Mais on va aller encore plus loin. On veut que lorsqu'il a touché quelque chose, peu importe l'objet, on veut qu'il soit détruit. Donc même si ce n'est pas un ennemi, on va brancher le « False » ici dans le « Destroy Actor ». Donc là je vais faire un petit peu de rangement. Hop je vais mettre ça ici et ça ici. Donc si jamais le projectile touche un pawn qui implémente ou non l'interface, il va être détruit. Du coup si je lance l'exécution, vous allez voir que là à chaque fois que je vais tirer sur l'ennemi, on a bien les projectiles qui sont détruits à chaque fois qu'il le touche. Et donc là avant de terminer cet épisode, il nous reste un dernier truc à faire. On va faire en sorte que les projectiles ne font pas de dégâts au héros. Et du coup pour ce faire, il nous faut un moyen de différencier le héros des ennemis. Parce que ici, lorsque le projectile va toucher quelque chose, il va toucher tous les pawns. C'est à dire que même le héros est un pawn. Et il va aussi implémenter plus tard dans la série l'interface BPI Damageable. Donc ici, s'il touche le héros, il peut aussi lui faire des dégâts. Nous on ne veut pas que ce soit le cas et donc je vais faire un petit peu d'espace. Ici on va ajouter une logique qui va nous permettre de différencier le héros de l'ennemi. Et pour ce faire on a plusieurs méthodes. Mais je vais vous montrer une méthode que je sais qui n'est pas forcément tout le temps utilisée. Donc je vais ouvrir le BP Hero, voilà ici. Je vais aller dans Class Defaults et vous allez aller chercher la partie Actor. Donc c'est cette partie là. Donc je vais la remonter un petit peu. Ici on a la partie Actor. Et vous allez cliquer sur la petite flèche pour voir la partie Tags. Donc cette partie là, vous allez cliquer sur le petit plus. Ça va vous créer un élément et vous allez appeler ça Player. En gros qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de mettre une sorte d'étiquette sur cet acteur. Donc le BP Hero il va avoir une sorte d'étiquette et il aura écrit sur cette étiquette Player. Donc nous ce qu'on va faire c'est que dans le BP Projectile ici. On va vérifier est-ce que l'acteur que j'ai touché possède l'étiquette Player. Donc là je vais prendre le mot Player ici. Il faut écrire exactement de la même manière pour que ça fonctionne. Donc je vais faire un CTRL C pour copier ça. Je vais revenir dans le BP Projectile ici. Je vais faire un Branch après le Dose Implement Interface. Voilà. Donc à ce stade là on sait que l'acteur implémente l'interface. Donc plus tard dans la série le héros implémentera aussi l'interface. Et on va tirer un autre câble. On va taper Actor Has Tag. Est-ce que l'acteur a l'étiquette que je vais lui demander ? Donc ici l'étiquette je vais brancher Player et je vais tirer un Note. Donc le Note je vais brancher ça là. Alors j'ai bien pris ici un Note Boolean celui-là. En gros qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de dire ok. Donc là l'acteur en question il implémente l'interface ok. Mais est-ce qu'il a le tag Player ? S'il a le tag Player on ne veut pas continuer. Et donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va dire que s'il n'a pas le tag Player on peut continuer. Donc cette partie là va sortir Vrai ou Faux. Donc Vrai s'il a le tag Player et on va inverser ça. Donc en gros comment il faut lire ça ? On va dire Note Has Tag. Donc Note Has Tag. Est-ce que l'acteur en question n'a pas le tag Player ? S'il n'a pas le tag Player on fait des dégâts. Donc il ne me reste plus qu'à compiler sauvegarder. Et si je lance l'exécution vous pouvez voir que je peux faire des dégâts à l'ennemi. Mais si l'ennemi vient sur moi je ne reçois pas de dégâts. Et c'est ce que nous allons faire dans l'épisode suivant qui devrait apparaître quelque part ici au dessus de ma tête une fois qu'il sera disponible. C'est tout pour moi. Pour ma part je vous dis à très vite. C'était Evans. Allez ciao ! Blueprint Interface. Alors les Blueprint Interface. Interface. J'ai fait que de me tromper. Ils permettent de faire communiquer deux Blueprint entre eux sans forcément que l'un ou l'autre sache de quoi est fait l'autre. Tu sais j'ai l'impression que ça ne veut rien dire. Options et Interfaces. Donc Interfaces vous avez Implemented Interfaces. Ensuite on a No Interfaces. J'ai fait beaucoup d'interfaces.